bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo s'est fait attendre ça fait pas loin d'une semaine que la troisième était sortie week-end un petit peu mouvementé pour ceux qui m'ont qui m'ont suivi sur facebook vous avez vu que j'étais chez le lord mathieu donc aujourd'hui on va continuer là où on était resté c'est à dire qu'on va attaquer le câblage mais d'abord je vais faire comme d'habitude je vais répondre aux commentaires du groupe alors on va commencer par franck franck cantalero qui a été le premier à voir que le ventilo arrière gauche était effectivement monté à l'envers je m'en suis rendu compte j'ai ensuite vu les commentaires et oui je les je les retournais du coup il était et pourtant j'expliquais bien l'extraction et doux mais bon je vais monter à l'envers franck tu m'as également demandé pourquoi les caps de 220 pour les années ne vont pas dans les goulottes dans la goulotte transversale tout simplement pour éviter les parasites j'ai déjà eu le tour par le passé quand tu fais passer le 220 côté des fils qui vont qui partent pour les amplis qui partent pour les led et tout ce genre de choses ça fait ça ça risque de faire des parasites mais avec du cap de qualité donc il faut faire attention en j'évite il passe au dessus des alimentations ils sont cachés sous le tiroir il gêne pas du tout et au moins il passe pas dans les goulottes le 220 est séparé c'est beaucoup mieux comme ça après ça n'empêche pas de le faire peut-être il n'y aura pas de parasites ça peut très bien marché mais moi ils sont cachés derrière ils vont très bien je sépare le 220 du reste ça me va ça va à merveille le sub avant tu pourrais du dayton est une différence de qualité non parce qu'avec le funton c'est plus ou moins des marques des marques similaires et puis pour le son qui est restitué là dessus on pourrait mettre des plus gros mais je n'ai jamais trouvé de vous qui avait vraiment une grosse différence donc je trouve qu'ils tournent très bien la multiprise est connectée directement depuis l'alimentation principale ne comptes tu pas à terme pouvoir couper la totalité des récepteurs par sécurité grâce à l'usb qu'il a non 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 je pas du tout l'usb qu'il a elle va seulement couper les usb du pc parce que laquelle 25 des fois renvoyait renvoyer des signaux avec les nouvelles cartes sera peut-être pas le cas je ne sais pas encore mais non non j'ai pas prévu de séparer tout ça merci pour cette nouvelle vidéo qui sont très complémentaires avec le premier projet tant mieux je suis content j'ai vraiment merci encore pour tous les commentaires parce qu'il y a vraiment des super commentaires c'est génial la différence entre le fou au terme de prix entre le full toys et puis le ssf avec les toys il faut compter à peu près 1000 euros de matos tout ce qui est batteur bumper stingshot alimentation supplémentaire câblage supplémentaire c'est grosso modo 1000 euros la différence le ssf rend quand même très bien les bruits mécaniques c'est pas un claquement mécanique mais le son est bien rendu donc c'est complémentaire mais pas obligatoire c'est un plus c'est certain mais c'est pas obligatoire ça c'est vraiment au goût de chacun ensuite je crois bien que le ventilateur arrière gauche est envers oui merci si nous sommes aux amériques est ce que nous disposons nous disposons uniquement d'une alimentation de 110 volts oui c'est possible est-il possible de faire pareil pour du 110 volts il suffit de prendre les alimentations qui vont avec le pays quoi j'aurais vu savoir l'épaisseur du contreplaqué 18 c'est 18 mm pourquoi je crois ensuite merci hâte de voir le câblage tac 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 merci pour le taf continue de faire tout à l'arrache comme ça on prend le temps c'est bien pour des nuls comme moi ouais bah c'est à l'arrache voyez on va attaquer la vidéo de câblage j'ai des câbles j'ai des câbles et un peu partout alors j'essaie quand même de préparer d'autant plus que cette vidéo va être un petit peu compliqué à tourner parce qu'il va falloir que j'explique beaucoup puis comme j'ai besoin de tourner tout autour de la machine vous n'avez pas forcément voir tout ce que je vais faire je sais pas encore comment on va faire exactement on me reparle des goulottes pour les alimentations 220 je constate un décaissement sur le côté pour l'écran de ce fait quand tu vas mettre les lettres sur le playfield je vais les coller aux doubles faces vous montrerai à ce moment là donc voilà j'ai fait le tour je pense des commentaires j'ai peut-être pas tout imprimé mais voilà je répondrai au fur et à mesure s'il y en a d'autres qui arrivent donc aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire et ben on va câbler cette caisse on va commencer à tirer bah tout j'excuse moi pour les ternes je vais peut-être être dans le faux mais je me comprends va tirer de tous les courants donc le 5 volts où il doit aller on va tirer le 12 volts où il doit les val 4 volts où il va et doit aller on va tirer les gnd aussi on va commencer à raccorder quelques toys voilà le temps que j'explique tout peut-être la vie on coupera cette vidéo fera certainement que la vidéo de câblage sera en deux trois parce qu'elle est l'aide l'aide ça prend un moment aussi votre meilleur ami pour cette vidéo ça va être d'imprimer vous mettrez les liens des tableaux de section de câbles par rapport à l'intensité donc là j'ai imprimé 12 volts 24 volts je vous mettrai les liens en description il va falloir pour déterminer le diamètre de du cuivre qui passe la section du cuivre qui passe dans vos fils et il va falloir déterminer en fonction ce que vous allez vouloir alimenter si vous avez dit toi il faudra une plus grosse section que si on aurait deux enfin tout dépend de la consommation des toys en ampères donc là je suis pas hyper calé par contre je sais comment ça fonctionne du coup je vais me baser là dessus pour savoir ce que je dois mettre comme câblage donc il faudra avant de commencer à câbler on imprime ça on prend ça et tout et on lit on regarde et tout on essaye de comprendre pour ça donc je vais essayer d'orienter la caméra au mieux à l'intérieur de la caisse et puis on va commencer à tirer à tirer les courants les faire passer dans les goulottes voir comment on va raccorder un petit peu les toys donc celui ci c'est la caisse qui est full toys qui est la même identique à l'autre on a les mêmes pièces au fond j'ai reproduit la même chose qu'on avait fait à part qu'il y a une alimentation 24 volts supplémentaires puisqu'on a beaucoup plus de toys 24 volts voilà allez je vous reprends à l'intérieur de la caisse j'essaye de vous expliquer au fur et à mesure comment on va câbler ce qu'on va faire je vais essayer d'être le plus précis possible parce que vous n'allez pas pouvoir tout voir c'est pas possible ce serait beaucoup trop long et surtout je vais je vais coucher devant la caméra pour faire mes câblages il faut qu'il soit bien fait aussi dans mon cas allez à tout de suite voilà on se retrouve maintenant avec cette vue là la vue où on était resté la dernière fois seule chose que j'ai que j'ai fait en plus c'est que j'ai fixé les cartes sur les impressions 3d qu'on avait déjà fixé au fond de la caisse j'ai fixé bas les cartes variateurs alors emplacement leurs emplacements donc ça j'utilise la petite visserie noir comme ça type de visserie toute simple je crois pas avoir mis le lien amazon mais je vous le mettrai au cas où si je retrouve j'avais dû acheter là bas pour fixer les cartes sur l'impression 3d c'est tout déjà je verrai je vais m'excuser pour les termes peut-être électrique que je ne maîtrise pas qu'ils sont pas forcément mon fort je remercie bruno pour m'avoir qui est donc un électricien très confirmé qui m'a confirmé donc du coup qu'il fallait plutôt mettre les fils directement sur les borniers et serré plutôt que mettre des cosses ça évite que les cosses se détachent et autres donc on va continuer comme ça ce qui est très bien chose que j'ai pas forcément fait sur la première la première réalisation on en apprend chaque jour et puis on va commencer à câbler donc la première chose que je vais faire c'est je vais partir de mes alimentations et je vais distribuer le courant là il faut qu'il y en ait donc là notre meilleur ami section de câbles donc par exemple à la vente ce pin câble je vais avoir un batteur un slingshot un batteur un slingshot donc du coup 4 toys que je vais l'alimenter en 24 volts donc il va falloir que depuis mon alimentation 24 volts dédié aux toys je puisse amener un fil avec une section suffisamment importante pour pouvoir distribuer suffisamment d'ampères de courant je sais pas exactement le terme à mes toys donc du coup je me sers de ça je mesure je sais que si je pars de mon alimentation et que je viens arriver ici je vais avoir 70 80 cm je me refaire donc il faut calculer l'aller-retour je me refaire ici par exemple si je prends du 1,5 carré on essaye quand même de prendre le diamètre au dessus on est tranquille on prend pas à les pâquerettes non plus alors là si j'ai deux mètres faire passer en 1,5 25 ampères donc je suis large 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 j'ai pris du 1,5 carré donc que je vais faire partir depuis mon alimentation 24 volts et je vais l'emmener ici puisque mes toys je crois que je suis à peu près entre 8 pour les quatre confondus les quatre toys 24 volts je dois être entre 8 et 10 ampères j'avais mesure à l'époque 2, quelque chose en ampères donc ce que je vais faire je vais raccorder mon premier fil donc donc du 1,5 carré c'est la section de cuivre qui est l'intérieur c'est pas la section diamètre du fil avec l'isolant je vais commencer à raccorder sur mon plus de mon alimentation 24 volts ici je vais faire passer mon câble à l'intérieur de mes gouttières mon câble il va arriver ici où je vais faire ce qu'on pourrait appeler un point de distribution donc ce point de distribution c'est pas très compliqué je vais mettre un bornier de ce type comme ça un petit bornier vago ce sont des vago hop là où je vais me brancher dessus j'ai encore quatre autres sorties deux sorties pour mes toys là deux sorties pour mes toys là bas ça sert à rien que je reparte depuis mon alimentation un fil à chaque pour chaque toys je peux arriver ici avec une section suffisante et ensuite avec une section inférieure je peux très bien tirer à chacun de mes toys ça ne pose aucun problème donc je vais faire ça pour le 24 volts qui va me servir pour les toys avant ensuite je vais faire la même chose pour le 24 volts de mes amplis puisque mes trois amplis qui sont ici seront également 24 volts par contre pour ça j'ai utilisé la deuxième alimentation comme je sépare les deux 24 volts je vais faire la même chose après je relis bien sûr là c'est pour vous montrer donc seul celui ci je le fais ressortir par là parce qu'il ensuite il va remonter sur mes amplis il va me falloir également un gnd pour mes amplis donc pareil les amplis je vais avoir une consommation de chez plus 7 en totalité des trois amplis 7 ampères quelque chose comme ça bon j'ai repris la même section de câble un 5 je suis largement 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 bon j'utilise le même cas je n'ai pas acheté dix caps différents non plus je prends du bleu pour me repérer c'est du 24 volts et ensuite je prends du rouge pour me repérer que c'est du 12 volts donc la même punition il va falloir qu'en 12 volts devant je vais alimenter mon moteur des suites de la vitre je vais alimenter mon shaker qui est en 12 volts je vais alimenter mes deux ventilos bon qui eux ne consomme absolument rien il va me falloir également alimenter les cartes mots suite qui sont dessus c'est juste une alimentation il n'y a pas de consommation sur un mot suite donc du coup je prends du 1,5 aussi donc c'est size et j'ai regardé en 12 volts les longueurs qu'il me fallait les diamètres qu'il me fallait donc là je vais me mettre sur mon alimentation 12 volts ici alors pour l'instant j'ai rien raccordé je vais le faire en accéléré ça sert à rien de perdre un temps fou je préfère vous expliquer je vais me mettre ici je vais arriver là à cet endroit là je vais faire la même chose que tout à l'heure je vais utiliser un vago je vais calculer combien j'ai besoin de sortie donc en 12 volts ceux-ci je vais relier ensemble j'ai besoin d'une sortie de sortie 3 sorties et mes cartes en haut ça fait 4 sorties les cartes je vais pouvoir certainement les repliquer entre elles donc il me faut quatre sorties j'ai pas besoin d'un si gros vago je vais utiliser un 5 que je vais mettre si l'ouvrir ici également je ferai que je dénude à bien sûr mais là c'est pour vous montrer et je vais pouvoir repartir à chacun de mes toys que j'ai besoin d'alimenter ensuite pour je propose qu'on câble déjà ça je l'accélère la vidéo là et puis on attaque avec le reste voilà j'ai fini de câbler du coup le 24 pour mes amplis j'ai mis un connecteur dessus qui me servira à dispatcher le courant sur les amplis après ça me permet de le repérer ensuite je suis arrivé avec mon 12 volts ici pour mes toys qui sont ici tout ce que je vais piloter en 12 vingt enfin alimenter en 12 volts et puis ici le 24 volts on prend pas les mêmes longueurs de façon à ce que les connecteurs tombent pas au même endroit ça ferait on n'aurait plus de place dans la goulotte donc j'ai relié côté alimentation on vérifie toujours qu'on soit pas trompé tout à l'heure j'avais mis sur le moins sur le plus donc j'ai corrigé on vérifie toujours deux fois visuellement contrôle de serrage on fait vraiment attention avec ce genre de choses pour ça c'est fait maintenant qu'est ce qu'il va me falloir il faut il faut penser à amener tous les courants qui nous faut ici de façon à ce qu'on soit tranquille il va me falloir du gnd uniquement pour mes mes amplis mes ventilateurs qui sont là donc pour ça ça consomme que dalle on peut arriver avec une toute petite section depuis le 12 volts sera très bien donc pour ça hop je prends toute petite section de 12 volts fin du gnd là bas hop désolé si les explications sont longues parce que je réfléchis à voix haute je ne prépare pas on fait comme si on était en train de bricoler ensemble ça je vais arriver ici je vais mettre aussi un petit connecteur hop tac je vois là je le fais comme si on était dans la même pièce on était ensemble en train de bricoler et puis j'essaye de vous donner des explications le plus le plus simple le plus simple possible on n'est pas tous électriciens on n'est pas tous hyper calé donc là je vais mettre un petit connecteur comme ceci ou là j'aurais juste à mettre le le gnd de mes ventilos voilà il va falloir que je fasse arriver du gnd pour mes mos 8 donc je vais le faire partir plus à 12 volts également et là par contre le gnd attention c'est lui qui fait qui ramasse toute la puissance au niveau des cartes mos 8 tout le courant va faire la boucle donc il faut du gnd qui soit vraiment costaud donc là je vais partir sur du 2,5 donc là je prends du 2,5 comme ça je suis à l'aise et je vais aller je vais arriver depuis le gnd de ma 12 volts je vais ramener du gnd qui va de lui directement aller sur les cartes mos 8 allez c'est parti je suis pas le meilleur pour expliquer mais j'essaye de faire vraiment en fonction comme je le pense comme ça vient peut-être on reviendra en arrière sur un truc après mais je ne pense pas pour l'instant on est bon donc ça c'est le gnd pour mes mos 8 donc là on pourrait faire une petite étiquette pour pas se tromper parce qu'on va devoir faire arriver un autre gnd donc je vais le faire sortir ici je sais qu'il va devoir monter sur mes mos 8 donc je laisse suffisamment de marge je sais que je perds du câble en faisant ça mais c'est pas grave on pourrait se faire une petite étiquette tout boulou je sais pas j'ai pas mon étiqueteuse ici je vais mettre un bout de scotch et comme ça je suis en pire je re regarderai la vidéo je sais que ça c'est pour mes mos 8 voilà du 2,5 comme ça je suis peinard tranquille je peux faire passer des ampères sans aucun problème maintenant il va me falloir également du gnd pour mes amplis puisque mes amplis vont être alimentés du coup en 24 volts depuis cette alimentation là il faut du gnd et puis du 24 le 24 on a déjà fait je vais faire arriver du gnd également donc là du 1,5 suffit si vous êtes de 5 pour prendre du 25 c'est pas c'est pas gênant si vous voulez éviter d'acheter 50 mille fils différents ça coûte très cher du fils de qualité je suis désolé je cache ce que je fais avec mes bras j'ai pas le choix voilà donc on le passe bien comme il faut dans les goulottes je vais prendre la même longueur que j'avais pris pour le 24 qui arrive dessus jusque là on est d'accord il n'y a rien de bien compliqué dans tout ça on a ramené du 24 et du gnd pour les amplis on a amené le gnd pour les mos 8 on a amené le 24 ici pour les toys qui vont être là et on a amené du 12 volts pour les toys qui vont être là et les mos 8 on est pas mal donc qu'est ce qui nous reste à amener comme courant il nous reste à emmener du 5 volts donc depuis l'alimentation 5 volts on va aller venir emmener du 5 volts pour les volts board qui elles vont donner du courant au led donc pareil là j'utilise une autre section alors j'utilise du 25 là parce que là il faut en passer là je peux vous dire qu'en 5 volts le les led ça bouffe donc là je vais arriver avec du 5 du 25 carré et j'ai pris du blanc ça je sais que le blanc bas j'alimente mais vous pouvez choisir il ya plein de couleurs comptoir du câble donc la paille on calcule on prend nos feuilles on calcule combien il me faut de longueur etc etc hop ici là ça là je vais arriver soit peu importe on peut faire au plus court on peut faire au plus long faire comme vous le souhaitez l'essentiel c'est que ça y arrive et que ce soit propre voilà ici tac tac je fais arriver un plus 5 et un gnd allez je me capte tout de suite comme ça c'est fait voilà j'ai relié mon 5 volts depuis mon alimentation 5 volts donc pour ma vol board j'ai pris du 25 carré du coup je me suis mis seulement sur un bornier comme vous voyez on a deux pour le plus et deux pour le gnd si vous prenez la section plus petite vous pouvez arriver avec deux fils dessus de façon à avoir suffisamment de courant carré sur votre vol board et moi je sais qu'avec 45 cm là j'ai bien assez un chéri c'est assez voilà donc on a le 5 volts pendant que je suis là je vais faire quelque chose il ya quelque chose qu'on oublie et nos led souvent ne marchent pas à cause de ça il est très important de relier le gnd de la pinmos sur le g sur le gnd de la 5 volts on va partir et depuis là bas je vais utiliser une ma petite section comme j'avais fait tout à l'heure de fil noir up je vais relier directement tout de suite avant d'oublier ce sera très important de le faire on ne met pas de plus 5 sur la pinmos 1 arnaud le dit suffisamment dans ses vidéos et ses tutos par contre on met un gnd sinon volets ne vont pas fonctionner donc ce que je fais c'est que je le fais tout de suite pendant que je pense je vais relier un gnd entre ma pinmos on le voit pour la cgnd on a huit ports pour piloter les leds et on a un gnd et ça hop je vais faire passer la ressortir là et je vais directement me rebrancher sur le deuxième port libre gnd de ma volt board ça marche très bien comme ça peut-être je vais me faire engueuler parce que c'est pas ce qu'il faut faire en tout cas ça a toujours fonctionné pour moi je le fais pendant que j'y pense sinon on va pas le faire tout de suite en disant à le faire plus tard puis au final on va lancer le pin câble et on se dira je comprends pas mais elle ne marche pas ah ouais c'est marqué dans le tuto faut relier le gnd oui donc hop je vois pas grand chose voilà donc gnd ici en commun avec la pinmos impeccable en parlant de gnd commun il y'a une chose aussi qu'il faut faire c'est qu'il faut relier le gnd des alimentations où les toys sont en commun donc comme là j'ai des toys en 12 volts et des toys en 24 volts il faut que je mette un gnd entre mes deux alimentations 12 et 24 on va le faire tout de suite sinon on va oublier là je je laisserai arnaud nous dire s'il faut de la grosse section pas par défaut je mets toujours de la très grosse section comme ça je suis peinard je sais que qui peut le plus peut le moins et ça c'est vrai que je ne sais pas si un simple petit ira mais bon dans le doute je mets du lourd j'en ai et on est tranquille donc là je vais relier le gnd de ma 12 et le gnd de ma 24 sinon c'est pareil vous aurez un souci que le doff vos toys vont pas fonctionner et ben pour éviter ce genre de choses on le fait maintenant c'est des trucs à penser souvent on dit on le fait plus tard puis puis on le fait pas on relier les alimentations qui ont des toys ont comme un niveau du gnd bien comme il faut on sert bien que soit propre voilà ça c'est fait on aura pas oublié de le faire donc j'espère que vous suivez cette vidéo vraiment attentivement j'essaye d'expliquer en temps réel ce qu'on fait de façon à ce que ce soit ce soit le mieux possible on a donc notre 5 volts car il ici on va pouvoir faire sortir nos led on a donc ça pour les amplis le 24 volts on a le 12 volts on a le 24 on a le gnd demos suite donc là on est bien donc qu'est ce qui nous faut encore tirer comme alimentation comme puissance basse et pour remonter dans le fronton dans le fronton on va avoir le pneu coeur en 24 volts donc là on va repartir depuis l'alimentation 24 volts des toys qui est ici et on a le fan le venti hall blower qui lui est en 12 volts donc pour ça je bouge un peu la caméra tac ça je vais repartir avec du 24 ou du bleu du coup comme ça on n'est pareil pas et je vais le faire passer dans les goulottes jusqu'à ressortir là haut dans mon fronton et puis pareil pour le 12 volts que j'ai besoin pour mon blower je fais repartir mon alimentation 12 volts et je vais remonter jusque là bas allez on commence par ça voilà j'ai donc ramené du 12 volts et du 24 volts là haut bien évidemment je suis pris du 1,5 à et parce que du coup j'ai acheté des rouleaux de 1,5 carré qui peut le plus peut le moins je le redis donc on aurait pu partir avec du 1 c'est suffisant mais j'ai dû à 5 je pars avec du 1,5 donc dans mon fronton j'aurai du 24 et du 12 volts qui arrivent donc je suis tranquille on s'occupera du fronton bien plus tard et ce qui est qu'est ce qu'il va nous falloir également il va falloir que j'arrive avec du 5 volts pour ma backboard derrière ma backboard j'aurai une deuxième volt board comme ici de façon à piloter les plaques de led hd il y en a un paquet donc il nous faudra une volt board juste pour la juste pour la backboard du coup il va falloir que je revienne avec du 5 volts ici allez même punition donc le 5 volts 2,5 les leds je mets du 2,5 ça consomme donc je vais faire la même chose hop allez tac je ramène du 5 volts et le gnd sur ma goulotte qui est sur le côté là désolé vous voyez pas grand chose mais j'ai pas le choix que de me mettre devant vous c'est pour ça que j'essaye d'expliquer au maximum je me suis mis une petite lumière pour essayer de mieux voir mais c'est quand même pas forcément évident là je fais passer mon câble bien correctement dedans et je vais le faire ressortir un peu près ici où je mettrais un connecteur mais ça on le mettra plus tard je laisse toujours un peu de mots un peu de fil supplémentaire cap supplémentaire pas me retrouver trop court à l'arrivée ceci a rien de pire il faut ressouder et rallonger autres c'est vraiment super chiant donc la gnd même punition je me prends les pieds de danser le bordel c'est le bordel hop je tortille bien mon fils je le torsade comme il faut que j'ai quand même envie d'un petit ricard mais c'est la semaine comme la semaine j'ai dit que je buvais pas je bois pas pas trop hop on passe bien les goulottes on s'assure ça coince nulle part je sors au même niveau que l'autre et je lui donne la même longueur voilà donc je résume encore au mieux plus que moins on a du 5 volts qui arrive ici avec du son gnd pour la backboard on a vu 5 volts et son gnd qui arrive ici pour piloter toutes les led qui sont fond de la caisse et puis les boutons et les sides on a le 12 le 24 on a les amplis on a tout ce qu'il faut au niveau des au niveau des puissances qui arrive vous allez me dire oui mais les lettres que tu mets dans le fronton les lettres que je mets dans le fronton il n'a pas des masses n'a pas des masses donc du coup je n'ai pas besoin d'une vol-borde supplémentaire pas il faut compter le nombre de lettres sont calculés la conso etc moi je sais que dans mon cas je n'ai pas besoin d'avoir une vol-borde supplémentaire dans le fronton donc du coup pour alimenter les lettres qui sont dans le fronton je repartirai de celle ci michael molle il faudra que je te je te explique ça aussi parce qu'on n'avait pas parlé autre fois pour faire le schéma je repartiens là dessus mais pour l'instant on n'est pas dans les led on va continuer les puissances je sais pas combien de temps à durer cette vidéo certainement pas mal de temps je n'aurais pas fait une vidéo trop longue mais bon allez on continue désolé je me suis arrêté fumer un petit coup comme ça je réfléchis en même temps à ce que je vais vous dire éviter de dire de la merde bon alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va on va à faire arriver le 24 volts sur nos toys qui sont là et là donc on va partir d'ici j'ai pas beaucoup de longueur j'ai à tout péter 40 cm 50 cm on prend la feuille de dimensionnement mais toys y consomment deux ampères par deux ans pas les deux ampères et demi par par toys donc 0,75 mm 2 m on compte l'aller retour bien évidemment je peux passer 12,9 ampères bon on est super à l'aise donc si vous voulez mettre du 0,75 du 1 du 0,5 du 2 du 1,5 ce que vous avez sous la main mais il faudrait quand même que ce soit size d alors moi j'ai j'ai du 1 à disposition donc je vais utiliser mon 1 en bleu comme ça je ne me perds pas dans le code couleur hop bien sûr j'ai pas enlevé j'ai pas enlevé hop tout ce qui entoure mon câble j'ai des rouleaux de câble de 20 30 mètres faut qu'on met il en faut un paquet quand même c'est très difficile on va demander de quantifier le cap que j'utilisais mais c'est très difficile là ici ce que je vais utiliser pour fixer mes toys je remercie grandement mathieu chazara de m'avoir fait découvrir ça c'est juste génial je vais vous montrer ce sont ces petits connecteurs là petit connecteur vert avec des petites oreilles pour fixer sur la caisse comme ça je vais pouvoir fixer cette partie là sur la caisse je vais pouvoir faire arriver mais mon 24 pour mes toys de 24 et puis deux gnd pour piloter après et puis ça l'autre partie sera directement sur la petite planche c'est ma petite planche qui sera ici avec mes batteurs et slingshot donc je vais mettre ça en dessous comme ça je vais pouvoir faire arriver des acteurs mais on me cap dessus cette partie là sera sur la planchette comme ça si je vais envoyer la planchette j'ai juste à défaire la connectique donc il va m'en falloir deux un de chaque côté je vais les visser sur la caisse je mets ça la poubelle au niveau des vis je ne vais pour l'instant en mettre qu'une de chaque côté j'ai posé ça donc ma petite planchette on sait pas exactement où elle sera on placera mais on va dire que ça on va le mettre on va prendre une petite règle cette réglette pour que ce soit similaire des deux côtés ce sera plus chouette donc que je me ma petite planchette je vais à chercher où j'ai pas il n'y a rien de près 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 tout 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 ma petite planchette donc avec méthode elle va être à peu près ici par là hop donc moi je vais faire arriver dessous pile poil allez on va dire 18 cm il démarre je vais le fixer je vais mettre qu'une vis de façon à pouvoir continuer à le faire pivoter donc là je suis à 18 cm du bord et puis en hauteur hop neuf donc là je vais faire pareil je vais le placer 18 cm du bord et maintenant ce que je vais pouvoir faire c'est faire arriver du 24 depuis ma prise en bornier 24 donc deux ici pour les deux toys et puis la même chose là donc pour ça désolé pour le bruit je prends les bonnes longueurs qu'il faut je vais pas en prendre de trop et c'est j'ai perdu ma pince j'ai perdu ma pince est dénudé magnifique il va faire comme dans dora si vous la voyez vous me dites où elle est là oh merci hop tac je pars depuis un débord nivago je vais passer correctement dans ma goulotte on reste quand même toujours un petit peu de mou ici je vais pouvoir la faire ressortir derrière je vous rappelez je vous avais dit qu'il fallait pas trop pas trop mettre les goulottes serré le bord de façon faire remonter les câbles et puis je coupe ce que j'ai trop vous voyez pas sûr vous voyez mais bon moi vous comprenez je vais dénudé je vais dévisser mon bornier on aurait pu le faire en amont pour éviter de s'embêter bien évidemment moi j'aime ça m'emmerder hop tac je passe je serre j'essaye du moins voilà je vérifie qu'ils tiennent bien je vais faire la même chose pour le deuxième et deux également de ce côté on aura tiré nos 24 volts pour notre 24 devant allez on fait un accéléré t'envie il se fait mal au dos donc voilà j'ai amené mon 24 pour mes toys qui sont devant des deux côtés on passera tout comme il faut dans les goulottes après pour l'instant c'est brut il faut que il faut que ça se fasse donc qu'est ce qu'on peut faire maintenant on pourrait faire la même chose pour le 12 volts c'est à dire qu'on va pouvoir amener du 12 volts sur ma ma nettoyeuse qui est ici et on va pouvoir amener du 12 volts également sur mon variateur qui est là alors même punition section de câble bas pas et attention à le bon le variateur il consomme et le moteur de la vitre aussi ça consomme mais uniquement quand ça tourne à fond et puis on est loin de les faire tourner un fou un carré ça ira pareil très très bien donc là je vais refaire exactement la même chose je vais partir de mon 12 volts je vais aller sur ma nettoyeuse là une punition pour le variateur de mon shaker il ya pas mal des sections de câbles différentes et pas mal de couleurs si vous vous prenez les mêmes couleurs pour éviter d'acheter 54 différents n'hésitez pas à utiliser des étiquettes pour étiqueter et puis vous retrouver dans qui et quoi sera plus simple voilà on a emmené du courant vers eux on va pouvoir les câbles et aussi directement les ventilateurs ce sera du 12 volts également on les fera après on fera ce devant et derrière cette même même fonctionnement on les fera après et puis ensuite il nous faudra du 12 volts pour repartir sur nos mots suite donc là le 12 volts des mots suite c'est pareil on n'a pas besoin d'avoir une grosse section on s'en fout donc je veux le faire pas tout de suite on se rappelle on se rappelle que le gène des notes de notre mot suite il est ici lui par contre il fait une grosse section je le redis donc du coup je vais me mettre avec comme ça je me perds pas je vais reprendre un bout de scotch je les mets ensemble donc ça on se rappelle que c'est pour nos mots suite tac voilà voilà donc qu'est-ce qu'il me reste à faire il me reste à dénuder ici pour brancher sur ma nettoyeuse ceux qui ont mon pin cab j'aspire je souffle et tout mais à mon avis il restera toujours des petits bouts de deux fils dénudés de ça c'est indispensable de les avoir à patac hop je me trompe pas on voit son nettoyeuse il écrivait plus plus v 1 c'est donc 12 votre côté ce sera pour le gnd qui pilotera hop ça c'est fait je peux en profiter pour du coup relier notre ventilo avec couper les fils directement sur l'autre petit bornier donc là pas de problème on peut relier le plus sur le plus gnd gnd le plus est en rouge gnd et en bleu pas confondre avec mon 24 en bleu j'aurais pu prendre autre couleur de prendre violet aussi c'est bien bien tac alors là je vais dénuder ceci on dénude pas trop trop long parce qu'on n'a pas des gros bornier sur sur les nettoyeuses donc juste ce qu'il faut on va mettre le plus dans le plus je sais pas si je vais bien et puis le moins gnd tac peut-être pas dénudé beaucoup verra si au test il marche pas c'est que j'ai pas assez d'une idée je pense que c'est bon hop on sert vraiment comme il faut que ça ne bouge pas et puis je peux plug et ma petite prise très pratique c'est nettoyeuse voilà ça c'est fait on va faire la même chose d'autre côté donc sur mon variateur je vais mettre sur mon plus donc sous le variateur il écrit ou élevé plus ou élevé moins donc on se on se base là dessus nickel donc on a alimenté nos toys qui sont là les toys qui sont ici en 12 volts on pourra faire les ventilos et puis qu'est ce qu'il nous restera à faire également et bien la partie du fronton et puis les led les led c'est une belle partie mais on va se les réserver pour une prochaine fois les led parce qu'on fera je pense une vidéo que ça et je pense que c'est vous êtes demandeurs de ce genre de choses et bien là hop je vais faire le plus et le moins de mon shaker alors shaker petite particularité je n'ai pas mis une nettoyeuse ici je n'ai pas mis une nettoyeuse volontaire pour lui en mettre donc par contre il va falloir que je mette une diode la diode on la met au plus proche du toys donc ma diode ce que je vais faire c'est que je vais la mettre donc ma diode 1N4007 est-ce que j'en mets ici est-ce que j'en ai ici est-ce que j'en ai ici je dois en avoir j'en ai voir des diodes je dois en avoir tac 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 ouais mais ouais j'en avais à ce soir c'est un peu le bordel non gars je rangerai après donc des diodes 1N4007 qui évitent le retour de courant donc du coup il va falloir que je mette une diode entre le plus et le moins et le petit qu'est-ce qui nous va nous indiquer le plus c'est la petite collerette grise sur la diode c'est le côté du plus donc je vais relier mes deux fils du ventilo le plus sur le plus le moins sur le moins et je vais rajouter une petite diode en même temps on pourrait la souder directement sur sur le ventilo sur le variateur pardon sur j'arrive pas sur le moteur mais j'ai pas le faire donc si on regarde j'ai acheté chez small cab le plus c'est le blanc et le noir c'est le gnd donc je vais dénuder mes fils voilà vous pourriez très bien mettre une nettoyeuse également ça vous évite de vous faire chier que la diode je n'ai pas commandé assez c'est pas grave je vais m'embêter avec le diode donc je vais mettre mon fil noir sur le noir là où c'est chiant c'est qu'il va falloir que j'arrive à enfiler ma diode en même temps que mes fils et que j'arrive à serrer tac j'essaie de passer mes fils pour les coincés un petit peu quand on voit ça on a presque envie de se dire on met une nettoyeuse si vous voyez cette vidéo avant d'acheter une matos allez-y après ça ajoute un peu de câblage c'est sûr plus je vois pas grand chose mais je vais je veux pas vous mettre une lumière en plein milieu devant tac comme ça je vais mettre ma diode je le répète le petit le petit cercle gris côté du plus j'ai perdu ma diode je lui plie les petites pattes ça et puis je vais l'enfiler sous mes plots de bornier et puis j'avais essayé de serrer en même temps les fils mes diodes le mieux c'est de commencer d'un côté on arrive à tenir à peu près les deux c'est important de bien la mettre si on avait mal elle servira à rien donc j'y vois que dalle voilà là c'est sûr côté moins c'est fait maintenant je vais faire le côté plus mon côté du petit trait gris et de mon fils blanc voilà j'ai réussi à la mettre correctement sinon vous pourriez à souder directement sur le checker ainsi voilà impeccable ma diode est bien mise c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal on a tiré tous les courants je pense que c'est pas la vidéo va déjà être à mon avis long je suis à plus de je suis à plus de 50 minutes de vidéo donc c'est pas je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui a déjà pas mal de choses à voir et puis dans la prochaine on va continuer le câblage certainement des led les ventilos les led et puis à pire ça me fait penser que j'ai oublié quelque chose j'ai oublié un truc je suis en train de percuter pour le 12 volts il va également falloir que j'alimente mon bout de la lettre de mon bouton start et les lettres de ma coindor donc il va encore falloir que je revienne avec du 12 volts ici et du 12 volts là donc avant de me perdre je vais tout de suite basculer sur un gros bornier qui va me permettre hop de repartir avec suffisamment de sorties voyez en bossant au fur et à mesure comme ça on oublie des choses hop donc là je change mon bornier par un plus gros mon vago je vais on va le faire tout de suite j'avais finir la vidéo là puis après je m'en serais voulu parce que j'ai oublié quelque chose vaut mieux que ce soit maintenant quand tout est refermé semblait bien que j'avais pris un gros bornique c'était pas pour rien mais bon ah donc du coup maintenant ce que je peux faire c'est faire arriver du 12 volts à mon bouton start qui va être tac voilà c'est chaud c'est chaud qui va être ici mon bouton start je vais lui emmener du 12 volts ici il me faut du 12 volts pour les leds aussi qui vont être dans la porte donc là on s'embête pas n'a pas besoin d'une grosse section une led ça consomme rien 0,06 ampères donc on peut prendre du 0,5 ou autre chose je mets sur mon 12 volts dans le bornier tac je vois déjà les commentaires arrivés en disant que les gens qui vont commenter avant d'avoir vu la fin de la vidéo et qui vont se dire tu as oublié les lettres qui vont avant mais on finit par y penser là je le mets en vrac ici on passera bien tout ça comme il faut à la fin voilà et puis on va en faire arriver un également pour la porte et la porte je vais m'arrêter ici puisque là je remettrai un connecteur mais ça je vous montrerai quand on arrivera à la porte au bouton et on d'off c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal tac ah je passe ici donc on a quand même bien avancé aujourd'hui on a tiré tout notre courant on a on a pu répartir le 12 volts le 24 volts et le 5 volts là on allait en avoir besoin donc c'est c'est pas mal du tout je comme je disais la vidéo va être déjà suffisamment longue à mon avis on n'est pas loin de 45 une heure de 45 minutes une heure de vidéo donc on s'arrête là je vous dis merci encore un grand merci mettez des pouces abonnez vous la chaîne franchement ça me fait super plaisir elle mettez des commentaires j'adore ça aussi même si je réponds pas parce que si je réponds un faut répondre à tout le monde pas faire de favoritisme donc du coup je les lis mais je les réponds pas forcément merci 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 beaucoup et puis on se retrouve pour la suite dans une prochaine vidéo salut